Chantons libérés 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 Du péché de sang pour moi Chantons libérés Alléluia Adieu Est-ce qu'on peut encore acclamer l'excellent Saint-Esprit ? Alléluia Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous ce soir Pour ce séminaire spécial de Pâques 2024 Alors frères et sœurs, vous savez qu'à pareille occasion Le Seigneur a des choses spéciales pour chacun d'entre nous Il est toujours bon que nous ayons vraiment le réflexe De pouvoir saisir nos bénédictions d'une manière ou d'une autre De pouvoir sceller la parole dans nos vies d'une manière ou d'une autre Alors pour cette raison, encore pour ce début là Nous voulons comme véritablement dire merci au Seigneur pour tous les séminaires de Pâques passés Et simplement lui dire que nous nous attendons encore à lui ce soir Nous nous attendons à lui pour ces trois soirées Et c'est pourquoi ensemble nous voulons ce soir prélever des offrandes Dans le but non seulement d'honorer notre Dieu Mais aussi comme pour lui dire Que nous sommes là rien que pour sa gloire Ce que nous n'avons rien reçu Que nous n'ayons pas reçu de ce Dieu là Alors c'est dans ce qu'il t'a donné Tu vas juste prélever quelque chose Avec joie, sans contrainte Véritablement pour ce début du séminaire là Comme pour lui dire Seigneur Je m'attends à toi Je sais que tu as une parole précise Ta parole n'est pas monnayable Mais c'est juste un acte que je pose Pour dire que mon coeur est ouvert Et je m'attends A ce que tu me visites Seigneur Alors si tu tiens par des voies toi ton offrande Nous allons ensemble lever cette offrande là Rendre grâce à Dieu Et prélever cette offrande là pour la gloire du Seigneur C'est très important frère et soeur Souvent il y a des actes que nous posons Nous ne mesurons pas la portée C'est quelques temps après que nous nous rendons compte De la signification De la portée de l'acte que nous avons posée antérieurement Nous prions au nom de Jésus Excellent Père de grâce Nous bénissons ton Saint Nom L'or et l'argent t'appartiennent Tu nous as dit que tu n'es débitaire de personne Et tu as dit d'apporter dans ta maison Toutes les dîmes et les offrandes Afin que dans ta maison il y ait toujours de l'abondance Nous voulons en ce début de séminaire Sans contrainte Mais avec joie Apporter une offrande Seigneur comme pour te dire Merci pour tous les séminaires antérieurs passés Où tu nous as bénis d'une manière ou d'une autre Et nous voulons aussi te dire ce soir En ce début de séminaire de Pâques 2024 Que nos regards sont tournés vers toi Nous nous attendons à toi Seigneur Voici nos offrandes que nous te portons Merci Seigneur De recevoir cela à coeur joie Et que Seigneur Père Ce que tu nous destines pour ce séminaire là Que rien n'échappe à nos vies Béni sois-tu Père Au nom de Jésus Amen Avec joie Sans contrainte Ni murmure Fais-le avec joie Si tu n'en as pas aussi ce n'est pas grave C'est vraiment avec joie Dieu de gloire Dieu de gloire Tu es roi Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de gloire Tu es roi Chante ton Dieu de gloire 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 Tu es roi Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de gloire Amen Dieu de gloire Tu es roi Dieu de vie Dieu de gloire 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 Tu es roi Dieu de gloire Dieu de gloire Dieu de vie, Dieu de vie, Dieu de vie, Dieu de vie, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Heureux, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Heureux, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es le roi. Chante Dieu de gloire, Dieu de gloire, Alléluia. Dieu de gloire, 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 Dieu de glo Dieu de vie Dieu de gloire Alléluia Dieu de Dieu Tu es roi Je vais demander à tous les évangélistes qui sont assis dans la salle Rejoignez votre place ici Tous les évangélistes consacrés Tous les évangélistes consacrés Votre place c'est là Donc rejoignez votre place en haut ici Tous les évangélistes Toujours assis dans la salle Merci Alléluia Est-ce que nous pourrons acclamer Dieu ce soir ? Il est vivant, il est ressuscité Alléluia Alléluia Nous allons ensemble nous tenir devant. Et nous allons proclamer ce que nous savons de la croix, bien-aimés. Ce soir est une soirée de joie, une soirée de célébration. Parce que nous savons ce qui est déjà accompli. Amen. Amen. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la gloire pour moi. La gloire de Dieu ce soir est là. Parce que Christ a vaincu. Christ est assis à la droite du Père. Christ a été élevé au-dessus de tout nom, de toute domination. Christ, je croyais que vous allez acclamer. Ne ratez pas l'occasion. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la gloire pour moi. Il a m'empêché, il m'a délivré. Attaché à la gloire pour moi. Attaché à la gloire pour moi. Attaché à la gloire pour moi. Il a m'empêché, il m'a délivré. Attaché à la gloire pour moi Il a pris mon péché Il m'a délivré, attaché Attaché à la gloire pour moi Que l'Assemblée chante attaché Attaché Oui pour moi Il a pris mon péché Il m'a délivré, attaché Attaché à la gloire pour moi Attaché à la gloire pour moi Il a pris mon péché Il m'a délivré, attaché Attaché à la gloire pour moi Quel sauveur merveilleux je possède Quel sauveur merveilleux Je possède Il s'est sacrifié pour moi Il s'est sacrifié pour moi Et sa vie innocent Il s'est sacrifié pour moi 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 à la croix pour moi attaché attaché à la croix pour moi il a pris il a pris mon péché il m'a délivré attaché attaché à la croix pour moi chante attaché 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 à la croix pour moi pour moi attaché attaché à la croix pour moi il a pris il a pris il a pris mon péché il m'a délivré attaché 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 à la croix pour moi 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 c'est le plus grand pour moi c'est pourquoi c'est le plus grand pour moi pour moi pour moi pour moi his pour moi que j'ai l'amour pour moi pour moi l'amour qu'il ait et mon je veux nous une pêche Je voudrais vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'échoue pas. Ce qu'il a décidé de faire, même quand Adam et Ève ont interrompu cela, Dieu a continué. Parce que Dieu voit la fin avant le commencement. Il y a une voie qui rétentit doublement dans la salle. Donc il faudrait vous occuper de ça, technicien, ayez des casques, ayez tout ce qu'il faut. Si vous voulez, on va jeter 25 casques et tout, tout, tout. Mais quand ça rétentit comme ça, ça nous dérange. Donc Dieu, il a fini. Et quand il a fini, toi tu crois comme tu es un homme. Quand tu rentres donc dans le réseau de Dieu. Et qu'à un moment donné, le réseau ne fonctionne pas. Comme tout de suite je le fais, j'appelle les hommes pour réparer. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu a déjà fini. Et la faiblesse de Dieu, si je peux le dire, c'est toi et moi. La faiblesse, ce n'est pas les anges. Ce n'est personne. C'est que toi et moi. Puisque lui l'a fini. Alors, il te met dans son réseau. Mais toi, tu n'arrives pas à avancer. Il l'a déjà fini. Il n'est pas angoissé. C'est toi qui n'as pas fini. Dieu t'a mis. C'est pourquoi tu pleures. C'est pourquoi tu pries. C'est pourquoi tu cries. En ce temps-là, Dieu voit la fin. Il est à la fin de la chose. Pourquoi veut-tu que quelqu'un s'inquiète ? Si pour lui, la chose est déjà accomplie. Je vous pose la question. Il doit s'inquiéter pourquoi. Il a toute la compréhension de la vie chrétienne. La seule chose où il a voulu nous amener que nous comprenons, quand il nous crie et il nous a créés pour venir sur la terre, c'est fini. Le dossier de Richard Savadougo est terminé chez Dieu. Vous comprenez ça, hein ? Le dossier de Gloseur est terminé chez Dieu. C'est un dossier classé. Si tu as vu les librairies du ciel, là où se trouve les œuvres de Dieu pour chacun d'entre vous, quand l'ange vient, quand il fait comme ça, il tire. Écoute-moi très bien. C'est déjà fini. C'est toi qui es en train d'accomplir sur la terre. Sur la terre, ce n'est pas fini. Mais chez lui, là-bas, puisqu'il y a plusieurs livres, il y a le livre de vie de l'agneau. Quand tu es sauvé, il n'y a pas qu'on met ton nom. Il y a le livre des œuvres que Dieu a préparé d'avance pour que tu l'accomplisses. Il y a le livre d'ailleurs. Si tu vois ça, et tu vois l'autre, je ne dirais pas un marasin, l'autre, où il y a les organes humains, chez Dieu là-haut, des yeux neufs, des bras neufs, des reins neufs, des fois, c'est ça que Dieu étudie pour faire ce qu'on appelle le miracle. Il y a des choses que Dieu nous aide seulement à aller doucement, doucement. C'est des choses quand tu précipites, les gens faibles là, ils vont aller se promener maintenant pour commander ceci, commander cela, comme s'ils font dans une pharmacie. Tu comprends ? Il y a toutes ces choses que c'est dans la Bible. Quand tu ne lis pas la Bible en détail, tu ne peux pas savoir. Alors, donc, Dieu s'est fini. Dieu n'a pas d'échec. Mais il est obligé de t'attendre, toi, homme, parce que tu es faible. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses qu'il faut recommencer cinq fois, dix fois avant que ça ne marche. Il y a des choses où tu vas et tu reviens. Il est patient, il n'est pas pressé. Puisque ton temps de vie sur terre, nous nous disons, ah, celui-ci, il a duré, il a eu cent ans, tant, 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 tant. La Bible te dit que mille jours, mille jours de l'homme, c'est un jour chez Dieu. Tu mères à cent ans, tu n'es même pas mort à un jour de Dieu. Mille jours chez l'homme sur la terre est égal, si on veut traduire ça dans le langage de l'éternité, c'est égal à un jour, un jour, tout juste. Donc, en réalité, les gens ne font même pas un jour sur la terre. Un jour, là. Tu ne fais même pas ça. C'est Dieu. Donc, c'est pourquoi tu ne dois pas aussi te précipiter. Non ? David, quand il a grandi, là, et quand il a eu la révélation de ça, il dit, ah, nous, on croyait que c'est parce qu'on est nés tel jour, là, qu'on s'accroche au jour de notre naissance. On dit qu'on est nés tel jour, tel jour, tel jour, notre anniversaire, c'est tel jour. Il dit, moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'avant que je ne vienne même dans l'atmosphère terrestre, là, Dieu me connaissait. Dieu m'avait inscrit tous les jours de ma vie dans son livre. Je me connaissais, j'avais tout inscrit dans son livre, et à partir de ce moment-là, il les déroule un à un. C'est pourquoi David dit, chaque jour quand il s'élève, il prie le psaume 23, il prie le psaume 103, c'est pourquoi il a composé ces chants d'adoration et de louanges. Et c'est avec ses propres chants, ces choses-là, qu'il adorait Dieu, qu'il exaltait Dieu. à tel point qu'une fois maintenant il est entré dans la conscience de la présence de Dieu, que David dit, quand je m'assois, il est au courant. Quand je me lève, tu es au courant. Quand je me couche, je suis au courant. Tu es au courant. Si je dis que je m'avais sous la terre, tu es là-bas. Au ciel, là, c'est ton trône. Sur la terre, c'est ton marchepied. Où irais-je loin de ton esprit ? Voici un autre secret. Où irais-je loin de ton esprit ? cela veut dire quoi que je fasse sur la terre, Dieu est au courant. Il n'y a rien que tout ce que je pense dans mon cœur, il est au courant. Tout ce que je fais dans l'obscurité, il est au courant. Il n'y a rien en pensée, en attitude, en parole. toi et moi que nous prononçons, nous faisons, dont Dieu n'est pas au courant. Il est au courant du tout. Il est au courant du tout. Donc, tu vois, ce qui a fait que David était vrai. Quand on dit le cœur de David était entier là, quand on dit qu'il a péché, sachant que Dieu est au courant qu'il a péché, David dit, c'est moi, j'ai péché. Il y a des gens, pas ici seulement, ceux qui nous écoutent là, ils vont pécher. Satan est au courant. Son lit est au courant. Les margouillères de sa maison sont au courant. Tout le monde est au courant. Mais il va jurer. Que lui n'a jamais fait ça. Tu tombes là, quel nom tu vas lui donner ? Tu dis-toi-même. Il va jurer. Que lui n'a jamais fait ça. On dit même les murs. Les murs, même la tradition dit les murs entendent. Donc, vous voyez, si on suit ça, notre vie va changer vite. Quand tu vas ouvrir ta boue pour vouloir mentir, le Sainte-Bé va dire je te vois, je t'entends. Tu vas t'arrêter. Mais quand tu n'es pas conscient de ça, tu fais du mal et tu fais à gauche du mal à droite et tu fais semblant comme si tu n'as rien fait. Qui es-tu en train de tromper ? Je ne comprends pas ça là. Il faut être bête. Qui es-tu ? Tu es en train de tromper qui ? Même pas toi. Même ? Même pas toi. Même pas toi. David, tu as fait telle chose. C'est moi. Tu as dit telle chose. Il dit c'est moi. Ce n'est pas la peine de Dieu. C'est moi qui ai dit ça. Je me mets à terre. C'est ça qui plaisait à Dieu. David avait beaucoup de défauts plus que Saül. Mais Saül, jamais. Il fait des coups bas ici. Il montre des choses bizarres. Et quand on veut l'attraper, il dit c'est pas moi. C'est le peuple. Tant en tant. Si tu as ce caractère, il faut abandonner ça. Tu fais du mal à toi-même. Parce que Satan rit de toi. Il ne s'intéresse plus à toi. Parce que toi et lui, vous êtes des amis. Les jaloux sont les amis de Satan. Les menteurs sont les amis de Satan. Donc les violents sont les amis de Satan. Il n'y a pas de choses. Tu peux te libérer de ça. Et Dieu va te faire avancer dans son programme qu'il a conçu pour toi. Nous avons été créés pour une chose et Dieu veut que nous l'accomplissons à 100%. Mais si nous voulons, nous jalousons celui-ci, nous envions celui-là, on n'entrera jamais dans ton programme. Jamais, jamais. N'enviez pas. Ne jalousez pas. Parce que Dieu a quelque chose de précis, d'important pour toi. pourquoi ? Pourquoi tu n'acceptes pas de dire adieu ? Pourquoi tu veux être comme un enfant ? Quand tu vois les jouets de ton frère, jette ton jouet et tu veux les jouets de ton frère. Toi-même, regarde. Pourquoi tu veux le don de ton frère ? Pourquoi tu veux la position de ton frère ? Est-ce que Dieu t'a dit que ton frère est supérieur à toi ? Non. Il dit que chacun était placé dans le corps comme Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui place les gens. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un président. Non. Non. C'est Dieu. Quand l'homme-là quittait le ciel en tant que créature, Dieu l'envoie dans le sein de sa mère dès qu'il atteint la terre. Et dans le sein de sa mère, Dieu dit à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. Avant de sortir, quand tu faisais les neuf mois dans le sein de ta mère, tu étais un prophète. Mais avant que tu sortes maintenant, je t'ai établi prophète des nations. Tu n'as pas besoin de dire que tu es un enfant. Tu n'as pas besoin de dire que toi, tu ne peux pas. C'est moi qui établis. Tu es un prophète des nations. Pas avec ça. Si les chrétiens, les couples chrétiens se donnaient des conseils comme ça, ils seraient heureux. Il y a des couples chrétiens qui ne sont jamais heureux, qui ne sont jamais satisfaits, de ce qu'on leur dit de faire. Le mari-père dit, ok, on m'a donné ça. Le passeur m'a dit de venir faire tel travail-là. Vraiment, moi, je rends grâce à Dieu de ce que l'église est en train d'avancer et que vraiment, le passeur a reconnu qu'il me confie telle chose-là. Même pour nettoyer, il me confie ça. je rends grâce à Dieu. Là, on voit sa femme, elle va mettre les deux mains au rein. Et puis, elle va dire l'autre là, le passeur lui a confié quoi ? Il n'y a qu'international adjoint. Et toi, tu as accepté ça. Je t'ai toujours dit, voilà comment ils le font, je t'ai toujours dit que toi là, tu vas nous onil ici. Comment ? Vraiment ? Tiacre internationale chose. Et toi, tu es nettoyeur de WC, ça ne se passera pas comme ça. J'ai dit ça ne se passera pas. Maintenant, elle enlève ses hauts talons et met ses tapettes patapata maintenant. Elle va chez le voisin là-bas. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? C'est mon mari qui vous a mis un nettoyeur de WC. Je vous ai dit que nous, on n'est pas aimé ici. Le ciel du haut, l'instant, Dieu s'assoit. Cet homme-là, je voulais d'abord qu'il soit humble. Les anges, vous avez son orgueil, l'orgueil de sa femme, ils vont être ruinés et suivez-les seulement. Ils ne vont pas aller loin. Ils ne vont pas aller loin. Ce n'est pas des postes ou des choses. On dit d'être utiles. Il y a les pays anglophones là. Beaucoup de ministres, on a vu des ministres de finances, des ministres de quoi là ? C'est eux qui viennent nettoyer le dimanche matin ? Le ministre vient, il est chrétien dans l'église là, il est avec son équipe là, il achète ses savons, il nettoie les WC. Ils nettoient. Ils sont contents. C'est leur église. Tu comprends ? On a vu plusieurs personnes qui étaient là humbles. Mais quand le temps est venu, Dieu les a élevés. On dit que Dieu élève celui qui s'humilie. L'église n'est pas une affaire de promotion entre frères et sœurs. Il n'est pas un conseil comme ça, ça va vous aider. Je vais partir à l'église, je ne sais pas qu'il y avait des positions à l'église. Ce qui m'intéressait, d'être un témoin de Christ, venir les gens, et être utile. Et les dons spirituels que Dieu m'avait donnés, me suffisaient pour aider les frères. Et eux aussi m'aident dans beaucoup de domaines. On cède réciproquement. J'ai été heureux. C'est pourquoi Dieu m'a fait monter vite. M'a fait monter vite. Non seulement dans la fonction publique, mais aussi dans le spirituel. Vous avez vu, non ? 14 ans, j'étais... J'avais déjà bloqué tout, tout, tout. Je ne pouvais même pas... Dans la fonction publique, je ne pouvais même pas aller plus loin. Chaque ministre me donnait 5, 5, 5. Je n'ai jamais eu 4. Donc j'ai perçu... Je suis allé au sommet. Quand je démissionnais, j'étais déjà au sommet. Pourquoi ? On nomme là, lui, le directeur général. Il n'y a pas de problème. Il a été nommé. Il m'en veut les félicités. Si je peux l'aider, je l'aide. Pourquoi je vais aller dans... Il y a ma part. Ma part va venir. Et quand elle viendra, je serai heureux dans ça. Donc, vous voyez, frère, arrêtez de vous... Que le bras ne dise pas pourquoi tu... Toi, tu n'as pas un bras. Donc, tu n'as pas lu 1 Corinthiens 12. Ne critiquez pas le travail de l'un de l'autre. Encouragez les gens. S'il fait une erreur, va le saluer. L'appelle-le. Demain, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça. Si vous diffamez sur quelqu'un, c'est une semence que vous avez sémée. Attendez-vous à être diffamé par peut-être 100 ou 200 personnes. Vous avez sémé, vous avez récolté. En ce moment-là, vous avez dit que les gens ne vous aiment pas. Ah non ? Tu n'as fait que récolter ce que tu as sémé. Et c'est ça qui bloque la vie de beaucoup de gens ici. Ça bloque vos vies. C'est pas la prière. Vous avez beau prier ici, jeûnez, il n'y aura rien. Il faut vous débloquer vous-même. Parce qu'on est en train d'aller tout doucement. Vous ne savez pas. Cette année, nous n'avons pas joué par la grâce de Dieu. Parce qu'on a assez tourné autour de la montagne. Dieu dit maintenant, prenez le chemin, entrez. Donc, on va aller doucement. Quand on va arriver à la crainte de Dieu, très bientôt, on va entrer dans ça. Donc, tu vas comprendre que c'est ça-là qui va débloquer beaucoup de choses. C'est ça qui bloque beaucoup de gens. Ils ne savent pas ce que c'est la crainte de Dieu. Elle est liée à l'humilité. Ils ne comprennent pas. Ils prient que rien ne se passe. Parce qu'ils n'ont jamais su que la crainte de Dieu est le commencement. Donc, tu vois, cette grande montagne de Dieu volant, le mois prochain, on va attaquer. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Tu vas te rendre compte qui tu es. Je te dis, je te dis, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas un type plus mauvais que toi dans l'assemblée. À crainte de Dieu. On va aller prier seulement qu'on arrive là-bas. Comment tu rends honte de toi. Tu rends honte de toi. Tu dis, c'est moi qu'on décrit que c'est toi. C'est de toi que Dieu parle. Ce n'est pas une affaire, je connais votre vie. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est dans la Bible là. Je vais utiliser la Bible seulement. Quand Dieu m'a fait passer par ça, je n'ai même pas envie d'être chrétien, plus il faut être pasteur. J'ai trouvé que j'étais disqualifié. Moi qui pensais que j'étais bon, je pensais que vraiment j'étais humble, je pensais ceci ou cela. Dieu m'a dépouillé, il m'a dépouillé. Comme il a dépouillé Satan, il m'a dépouillé. Il avait honte de moi-même. Ce n'est pas de gros péchés. Non. Ce sont des petites mesquileries qui bloquaient ma vie. Ils bloquaient ma vie. Ils bloquaient ma vie. On a commencé par le Saint-Esprit, les dons. Mais pour passer à la Pentecôte, il faut qu'on règle ce problème de crainte de Dieu et de l'humilité. Ce n'est pas la peine que j'aille au séminaire de Pentecôte si on n'a pas donc touché ça et qu'on fasse des ateliers pratiques de répentance profonde. Il n'y a personne qui dira ici que lui, il est contre moi. tu vas te voir toi-même dans le miroir de la crainte de Dieu. Je vais te donner du miroir. Tu vas te regarder. Il n'y a pas ta femme derrière, pas tes enfants derrière, pas tes frères derrière. Tu te verras toi-même dans le miroir dans le miroir de la crainte de Dieu et tu vas te rendre compte que personne n'est contre toi, que personne ne veut ta place. C'est toi-même qui es contre toi-même. C'est ton propre ennemi. tu es ton propre ennemi. Et tu le sais. Tu ne peux pas me dire que tu ne le sais pas. Quand tu fais quelque chose, tu ne le sais pas. Est-ce que le voleur qui a volé ne sait pas qu'il a volé ? Il y a un voleur qui a volé. Il ne sait pas qu'il a volé. Donc sinon, il est voleur de fou maintenant. Déjà, tu vois. Prépare-toi. Les basins là. Il y a un yougou. Il va porter un yougou pour venir. Tu connais un yougou ? En yougou, on dit à Dongaflé, yougou, yougou. Les habits qu'on va en tard dans les... On va voir pourquoi entre Lot le juste. Lot est juste. Regarde Abraham. Ils ont commencé tous les deux justes. Ils ont quitté leur pays juste. L'autre le juste. Comment Lot le juste ? Connaissant Sodome. Sachant ce qui se passe à Sodome. Qu'est-ce qui a mené Lot le juste ? Aller à Sodome. Parce qu'il avait deux cœurs. Il avait deux cœurs. Un cœur où il est juste devant Dieu. Une autre partie du cœur qui voulait être juste en bénéficiant des plaisirs de ce monde-là, des positions de ce monde. Il voulait lier les deux. Et 99% sont ici, là. Il voulait lier les deux. Que ce soit les pasteurs, les évangélistes, il voulait lier les deux. Vous êtes justifiés. Alléluia. Si je meurs vous au paradis. Mais ta vie, va voir dans Jacques les passions, les plaisirs de ce monde-là. Toi, tu veux manger dans deux plats de la justification et les plats de plaisir de ce monde-là et tu vas t'en sortir. Et c'est pourquoi Dieu a séparé rapidement Lot et Abraham. Quand ils ont commencé à devenir riches, tous les deux, Dieu les a séparés. Et c'est ça qu'il a fait. On dit que Lot le juge se tourmentait. Quand il est parti, il n'est pas rentré à Sodome et Gomorre tout de suite. Non. Il était dans le plein de Sodome. Tu n'es pas entré dans les plaisirs du monde tout de suite. Mais tu n'es pas aussi loin. Premièrement, il est plein de Sodome et Gomorre. Deuxièmement, il a avancé pour aller aux portes de Sodome et Gomorre. Troisièmement, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre, l'autre et sa famille étaient en pleine ville de Sodome et Gomorre. Il a vu comment il rétrograde. Au lieu de grandir, lui, il rétrograde. le jugement vient de trouver où ? En ce temps, il ne pouvait plus s'en sortir. Il était devenu l'autre le faible. Il était juste, mais il n'a plus de force. Il n'a pas pu communiquer à sa femme la force. Parce qu'il a habitué sa femme à des bijoux. Il a habitué sa femme à des plaisirs. Il a habitué ses enfants, ses filles au plaisir. Maintenant, il a fallu que les anges prennent l'autre et ses enfants par la force. Il ne pouvait plus sortir de tant de plaisir. Il ne pouvait plus sortir des compromis dans les affaires. Maintenant, quand il fait des affaires, il dit non, je suis le juge de Dieu, je peux faire des compromis. Dieu d'abord, un juge qui fait des compromis, un juge qui fait des compromis, qui signent des marchés illégaux, et toi, tu dis que tu vas t'en sortir. Dieu dit, Dieu dit en ce moment-là, il y a quelqu'un. Il a parlé à lui, à Abraham. Bon, comme ton parent, si je le laisse mourir, tu vas dire que tu n'as pas eu de compassion. Qu'est-ce que tu penses de la vie de l'autre ? Voilà. Là, je te pose la question. on dit l'autre le juste. Mais il a perdu sa femme, les deux filles, il a détruit sa famille. Il a détruit sa famille. Alors, si on ne rentre pas dans ça, tout ce qu'on va dire don, puissance, la pentecote, là, ça ne marchera pas. ça ne marchera pas. Je préfère vous dire, quand il me parle, il ne parle pas à vous d'abord, il me parle à moi-même. Parce qu'il m'a donné beaucoup, il va me demander beaucoup. Alors, quand il me demande à moi, je dois répondre, je dois répondre. Je dois répondre, on ne peut pas se taire devant Dieu. il va répondre. C'est que tu fais là, c'est bon. C'est que tu penses là, c'est bon. C'est que tu dis là, c'est bon. Il faut lui répondre. Donc, tu vois, voilà, donc, c'était tout juste pour saisir ta pensée. Ne cherche pas les choses pour chercher. Donc, quand on va entrer dans ça, très bientôt, tu prépares-toi pour ça. Ce soir-là, comme nous sommes dans la période pascale, je vais parler du mystère de la Pâque ou du mystère de Pâque ou du mystère de la Pâque, ça dépend comme vous êtes. Donc, comprenez cela. La Pâque était venue de Dieu lui-même en forme d'un mystère que c'est difficile de comprendre avec la tête. Ce n'était pas une fête. Après, Dieu a dit de l'appeler fête pour que les gens se rémémorent de tout cela. Pour que les gens sachent. Mais, quand Dieu parle de Pâque, il va commencer par un début. Mais, chez Dieu, déjà, Pâque-là était fini, était achevé, était complet. Pâque-là, c'est Pâque-là. Puisqu'on va appeler dans le Nouveau Testament Jésus-Christ notre Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Alors que la Pâque n'a même pas commencé. Pâque-là, je vous dis là, Dieu finit ces choses avant de les dérouler avec l'homme. Puisque Jésus notre Pâque, pourquoi on dit ça ? Jésus a été l'agneau immolé avant la fondation du monde. Parfois, quand je parle, les gens me regardent comme ça, ils ne savent pas que j'ai des solutions avec moi. Quand je dis une chose, ne te pose pas des questions. J'ai déjà la solution à moi, je vais te la donner. On ne parle pas de Pâque. Personne ne sait ce que c'est Pâque. Mais c'est Dieu, Pâque est fini. Par quoi ? On ne parle de l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée. On te dit que c'est fait. Mais c'est fait comment ? On te dit celui qui devait jouer le rôle, celui qui devait faire l'œuvre accomplie, il a été immolé avant la fondation du monde. Il a été immolé avant que la terre soit créée. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tu comprends ça ? Il n'y a personne dans ce monde-là, ni diable, ni diableton, ni démon qui peut te branler. Il va te branler comment ? Il va te branler comment ? L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc l'œuvre est achevée avant même qu'il n'ait créé le monde. On te dit de rentrer dans cette œuvre-là, de l'accepter, de croire, de l'appliquer, c'est fini. Mais toi, tu veux recommencer l'œuvre. Non, tu ne peux pas rentrer là-dedans, bénéficier de ça. Il y a un langage qui prend possession de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on utilise tout le temps le futur et les promesses. Dans l'Ancien Testament, on parle des promesses de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle des promesses de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle des faits de Dieu. Et notre foi est basée sur des faits et non pas des promesses. Les promesses sont ce qui n'est pas encore arrivé. Tu es en train de courir derrière. Les faits sont ce qui est arrivé sur lesquels tu t'appuies pour avancer. Tu ne pourras jamais attraper les promesses. quand on était enfant, on partait garder les moutons. Quand on vient vers 15h, 16h, on a soif. Plusquement, on voit de l'eau sur la route. On court. Quand on s'approche, l'eau là, c'est éloigné. On court encore. Ça, c'est éloigné. Dès qu'on arrive à la maison, on trouve que la seule chose qui est réelle c'est le canary de maman. C'est ce qu'on voulait attraper là. On n'a jamais vu l'attraper. La vie chrétienne est comme ça. Une vie de promesse. Chaque jour, ça va s'éloigner. Chaque jour, ça va s'éloigner. Approche-toi du pauvre canary de ta maman là avec un petit gobelet là. Enlève ça et boire. Même si c'est ça, là, tu vas vivre. Tu comprends ? C'est ça, la vie chrétienne, intellectuelle, du monde. Non ? Vous avez des idées, je ne sais pas qui vous les a données. Qui vous les a données ? C'est ça. La simplicité vous fait entrer dans les vérités bibliques de Dieu. Pour ne pas retenir, je vais aller de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Je vais couper pour commencer avec Abraham. On va parler de Pâques. On va vous dire tout de suite qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est de Pâques-là. Tout commence à partir d'Abraham. Abraham, qui c'est ? C'est un homme qui vivait de l'autre côté du fleuve, du fleuve l'Euphrate. Son papa s'appelait Terak. mais écoutez dans un moment avant même de noter puisque tu connais ces choses-là, son papa s'appelait Terak. Un idolâtre qui adorait donc des idoles. Il n'a pas fait de réproche à Terak parce qu'il n'a jamais rencontré Dieu. Il ne peut pas rencontrer Dieu. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. quel monde ? Le monde idolâtre. Le monde pécheur. Donc, ce n'est pas la peine de te vanter quand quelqu'un ne connaît pas Christ. Toi, tu pars, ouvre ta bouche belle, belle, belle là que la femme la vit, elle est prostituée, elle vit dans l'adultère et quoi. Toi, tu étais quoi ? Toi, tu étais coltère. Dieu a aimé le monde. Quel monde ? Adultère, idolâtre, menteur, y compris tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul, un seul qui soit bon. Va dans Romains 3, tu vas trouver. Il n'y a pas un seul qui soit bon, y compris toi et moi, y compris tout ce qu'ils nous ont dévancé. C'est ça que la grâce va suffire là. Donc, il a dit à cet homme-là de l'autre côté du fleuve, je suis Dieu, tu ne me connais pas, mais je viens me révéler à toi parce que j'ai un projet pour toi. Va de l'autre côté, passe le fleuve maintenant et je vais t'envoyer dans un pays où je vais commencer une race avec toi, une race, une race neuve avec toi. Dérac a obéi. Il a pris la route sans savoir où il allait. Mon frère, ma soeur, quand il est parti, il est arrivé dans un endroit, une ville qu'on appelle Chara. Dans cette ville-là, je suis en train de faire un récit pour que tu comprennes très bien, sans verser d'abord. Dans cette ville-là, il est arrivé et il a rencontré un environnement spécial. Par rapport d'où il vient là, il a trouvé que Chara, là, était mieux développé. C'était bien. C'était vraiment un endroit agréable. pour un homme. Dérac, j'ai vu comme celle-là et ses yeux, ses oreilles, ses sentiments ont tout de suite adopté Chara. Pour peut-être quelques mois où il voulait s'arrêter, c'est devenu son domicile et la mort l'a surpris à Chara. Chara veut dire une petite prospérité. Il y a plein de gens qui se contentent des prospérités vraiment charnelles. Il y a plusieurs gens comme ça parce qu'ils ont eu quelque chose, ils n'avancent plus avec Dieu. C'est Dieu qui t'a dit « Térac, t'as l'autre côté ». Si Chara n'est pas le but de Dieu, si Chara n'est pas ton territoire et que déjà Chara te plaît, te plaît, ce qui veut dire que si tu arrives là où Dieu t'arrive, ça sera supérieur à Chara. Mais l'ennemi s'est précipité. On lui dit « Ne prends pas de risque ». Devant là, on ne sait pas ce qui se passe. Les tribus se combattent, il y a des guerres tribales. Ne prends pas de risque, restez là tranquillement. Il y a plein de chrétiens qui ne prennent pas de risque pour atteindre leur but, pour atteindre leur destinée. Ils se contentent de ce que Dieu leur a conduit sur le chemin et ils s'arrêtent là-bas à mi-chemin. tu es étonnés. Mais cet homme-là, regarde le vide qu'il a créé. Je l'avais programmé, cette femme-là, je l'avais programmé pour telle, telle, telle chose. Mais aujourd'hui, la chose ne s'accomplit pas. Tout le monde l'attend. C'est lui qui doit accomplir ça pour que tous ces gens-là soient heureux. Mais à cause de sa désobéissance, à cause de son complet d'infériorité, de sa timidité, il crée tout un problème. Est-ce que tu n'es pas un créateur de problèmes dans le corps de Christ ? Est-ce que là où tu es là, tu penses que tu es en train de désobéir, mais en ce temps, tout le corps de Christ attend. En ce temps, tout est bloqué. Tu bloques le programme de Dieu parce que toi, tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas prendre de risques. Tu veux être comme Teraka. C'est pourquoi Charan est pour toi. Mon frère, il est mort, on a enterré. On a pu parler de lui. deuxième étape, donc il avait un fils appelé Abraham. Dieu dit, OK, comme il n'a pas fait, donc Dieu a toujours, Dieu avait dans son programme, déjà, il regardait Abraham. Il a regardé son cœur. Il a regardé ses luttes. Il parle à Abraham. Ça, c'est, si tu ne connais pas, ça, c'est Genèse 12. Tu notes seulement. Genèse 12, pour que, après, tu puisses lire. nous sommes dans Genèse 12 maintenant. Dieu parle à ce jeune homme-là, appelé Abraham, donc quelqu'un qui est élevé. Il lui dit, moi, je peux t'élever plus encore. Je peux te donner une destinée spéciale. Abraham a dû dire Alléluia. Mais il ne connaît pas Dieu. Il dit, mais qui tu es ? Il dit, c'est moi qui, j'ai apparu à ton père, Terak. Ah, papa nous a parlé du temps un peu, mais il n'a pas développé. c'est bien moi. J'ai une destinée pour chaque homme. Et maintenant, c'est toi qui vas accomplir cette destinée-là. Il dit, ah bon, en faisant quoi ? Je vais te dire ce que tu dois faire. Et il l'a pris et il lui a donné, regardez quand tu lis Genèse 1, Genèse 12, regarde versets 1 et 2, regardez ça là. Comment quelqu'un peut entendre ça et ne pas vraiment commencer à aller de l'avant. On peut exceptionnellement lire Genèse 12, 1, 2 là. L'éternel dit à Abraham, hein, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, il y a trois étapes. Tu vois ? D'abord, non, attends, reviens. Va-t'en de ton pays. Ça, c'est géographique et tout. De ta patrie, ça, c'est relationnel, et de la maison de ton père. Trois niveaux. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, dans la suite, je ferai de toi. Ce qui est dit ici, c'est dit à nous tous. Mais, c'est dommage, 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 dommage. Dommage. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Regarde quatre choses. Une grande nation, béni, nom grand, source de bénédiction. qu'est-ce qu'un homme peut attendre de cette terre-là ? Un homme, une femme, peut attendre dans cette terre-là plus que ça-là. Quelle est la fonction ? Quelle est la position ? Que ce soit président, même président du monde-là, est-ce que ça peut valoir ça-là ? Une source de bénédiction. Partout où tu iras, c'est toi qui es la source de bénédiction. Mais regardez, frère, mets en français facile ou bien si tu mets dans ta langue nationale. Regarde ce que Dieu lui dit. Je ferai. Ce n'est pas toi. Dieu ne te demande pas de prier et de jeûner. Regardez. Je ferai. Il n'y a pas besoin que quelqu'un t'aide. Je vais amener les gens au fur et à mesure. Je vais les conduire au fur et à mesure. ils viendront vers toi. Mais c'est moi, réfléchis bien, je ferai toi une grande nation et je te bénirai. Et quand je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu n'a pas changé. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28, mais pour un individu maintenant. Genèse 1, 28, c'était pour le monde entier à travers Adam et Ève. Tu vois ? Vous voyez là-bas ? Dieu les bénit, féconds, multipliés, remplissés la terre, assujettis, dominés. Ça, c'est le monde entier. Comme ça n'a pas marché, Dieu prend les individus maintenant avec Abraham. Et on nous dit que nous sommes la possède d'Abraham, que la bénédiction d'Abraham, ce que Dieu a dit à Abraham là, c'est pour toi et moi en Christ. Réfléchis là. Est-ce que tu as cru à ça ? Dieu pose la question. Non, moi je crois. Je n'ai pas dit non. Tu crois ça. Et tu n'as même pas un élément encore. Dieu dit que tu seras une grande nation, pas un grand pays. Écoutez-moi très bien. Dieu dit que toi, individu assis ici, toi qui m'écoutes à la télé, toi qui es au réseau là, Dieu dit je ferai de toi. Il n'a pas dit de vous. De toi. De toi. De toi. Une grande nation. Qu'est-ce qu'une nation ? Il n'a pas dit un grand pays. Non. Tu as un seul pays là, le Burkina. Ou Côte d'Ivoire. Ou Niger autour. Partout où tu es. Mais il dit une grande nation. Ton nom là, il va le sortir de l'anonymat pour le faire connaître. il te bénit. Et il fait de toi une sourde bénédiction. Pas simplement de te bénir. Toi même là, tu deviens une sourde bénédiction. Réfléchissez à ça. Asseyez-vous, allez-y. Allez-y, vous couchez, pleurez et asseyez-vous encore. Seigneur, non, j'en ai marre. J'arrête. J'ai passé mon temps à prier, jeûner. Je vais prendre ça là. Fassiez-vous contre vous-même. Parfois les gens, parfois ils ont raison. Je m'énerve comme ça là-bas. Ils ont raison, peut-être ils pensent qu'ils sont fassés contre quelqu'un. Non. Quand je vois, je ne peux pas excuser ça parce qu'on a déjà prié, ma femme va prier pour moi, pour ça. J'ai oublié, il est revenu en arrière. Regardez. Regardez. Sur un plateau, on vient offrir à un idolâtre. Un idolâtre. On vient lui offrir un plateau. Regardez ce qu'il a dit à Abraham. Tu vois ? Mais, pour écouter, parce qu'on va revenir sur ça après, quand on va voir la direction divine, je saute pour, parce qu'on veut, ce n'est pas qu'on veut parler. Bon. Comme ça, ça ne s'accomplit pas vite, comme tous les hommes, quand Dieu nous fait une promesse, ou bien une prophétie, regardez, Dieu m'a parlé à Abraham. Regardez les résultats. A plus faible raison, les gens vous donnent des prophéties, vous aurez le même résultat si votre cœur n'est pas terre. C'est Dieu qui lui a dit, voilà ça, je ferai toi ça, 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 ça. Et voilà, Abraham et sa femme, maintenant, ils ont des problèmes. La famille est divisée. La bagarre dans la famille, ils se sont précipités. et dans Genèse 15, bon, Abraham est tellement découragé et Dieu lui dit, bon, ce que moi j'ai dit là, je vais veiller dessus. Voici un des premiers obstacles que les gens n'arrivent pas à dépasser, la patience, l'attendre, s'attendre à Dieu, attendre Dieu. Les deux termes-là, il faut bien les comprendre. Attendre Dieu, s'attendre à Dieu. Ça, ça va venir dans les jours à venir. Ils ne savent pas s'attendre à Dieu. Ils ne savent pas attendre Dieu. S'attendre à Dieu, s'attendre à ce que sa parole qu'il a dite là, s'accomplisse. Mais comment ? Dans l'attente. Abraham, tu vois, que malgré la faillite d'Abraham là, Dieu a continué. Cela veut dire, toi aussi, si tu as failli, répandre-toi. Il y a Dieu qui a failli ici. Demande-lui pardon. C'est simple. Quand Dieu apparaît là, il ne va pas annuler. Simplement, il va suivre ton rythme. Quand Moïse est sorti avec le peuple de l'Égypte, Dieu a dit, Moïse, tu es un homme vigoureux, tu es un homme fort. Il y a beaucoup de gens, les Josué sont là. Mais je t'en prie, ne va pas à ton rythme. Parce que tu as des bébés, tu as des vieillards, tu as toutes sortes de gens. Va au rythme de ces personnes-là. Ne va pas à ton rythme. Si tu vas, les gens n'arriveront pas. Tout le monde n'est pas aussi fort. C'est la même chose. Vous voulez précipiter, regarder, à cause de ça, leur erreur. Agar est venu, et 13 ans, Dieu ne leur parlait plus. 13 ans. Genèse 16. Mais avant ça, Dieu lui avait dit qu'elle était découragée. Et dans Genèse 15, verset 6 à 8, Dieu lui dit de sortir. Dieu l'encourage. Quand nous sommes dans ce... Dieu nous encourage. Il dit de regarder le ciel. Il dit, bon, ta postérité sera comme les étoiles. Tout ça, quand on revoit les éléments complémentaires de la foi, il utilise les choses naturelles pour édifier notre foi. Si, il utilise quoi ? Les étoiles. Mais avant ça, dans Genèse 13, il a utilisé quoi ? Les quatre points cardinaux et le sable. Après, il va utiliser quoi ? Tous ces choses-là sont importantes. donc ce sont des compléments de la foi pour tenir la foi en éveil. Parce que Dieu sait que si on est trop, trop spirituel, on ne comprend pas. Mais il nous donne des éléments pour qu'on sache. Quand il a dit, regarde à gauche, à droite, dans Genèse 13, regarde devant toi et derrière toi, les quatre points cardinaux, il dit, le monde, il se donne comme ça. Mais après, il a dit, bon, pour que, quand tu es découragé là, veste la tête, regarde le sable là. Chaque fois que tu verras le sable là, ta portrait sera comme ça. Donc, il nous donne des repères. Quand on est découragé, on s'appuie sur ça. Maintenant, malgré tout cela, Abraham est découragé. Il part la nuit, il sort, il regarde les étoiles, compte-les. Si tu peux les compter, la portrait sera comme ça. Il dit qu'Abraham a eu confiance. Il est tenu et lui imputa à justice. Regarde comment Dieu nous aide. Pourquoi vous décourager ? Ce que Dieu vous a dit là, il va veiller dessus. Pourquoi vous décourager ? Pourquoi vous pensez que quand vous êtes découragé là, il faut obligatoirement aller jeûner, prier ? Abraham était découragé. Le gars est dormi. Or, c'est lui qui a fait le premier hôtel. quand il est arrivé à Canaan là, il a dressé un hôtel où il a béni Dieu. Mais il ne pouvait même plus prier. Il n'y a pas de moi, tu ne peux pas prier. Reste là, dort. Ne t'inquiète pas, dort. Dieu sait ce que tu vis. Dieu veut le rêver. Dieu veut l'amener où ? Dieu veut amener Abraham dans un état d'amitié. D'amitié. Mais ça, c'est dans le message qui va venir plus tard. Mais aujourd'hui, c'est Pâques. On entend le mini-séminaire de Pâques. Il est en train de l'amener tout doucement. Quand il quitte là-bas, quand on regarde Genèse 15, verset 13 ou verset 18, Dieu lui dit maintenant, quand il a vu tout ça, Dieu l'a endormi, il a fait passer des visions. Abraham voyait des animaux, des animaux, puis le feu qui était sur les animaux. Puis la voix de Dieu vient dans ces passages-là pour dire à Abraham, ta possédée sera esclave pendant 400 ans dans un pays étranger. On va vous maltraiter, mais je viendrai à votre secours. Quand les temps seront accomplis, je viendrai. Tenez compte de ça. Quelle que soit la maltraitance, quelles que soient les épreuves que vous subissez, il y a un temps où Dieu vous sort de ça. Dieu ne vous laissera pas. Dieu ne peut pas laisser un de ses enfants. Écoutez-moi, frère, n'allez pas vous apitoyer, n'allez pas accuser Dieu. Dieu vous a abandonnés. Toi, tu peux faire quoi, Dieu ? Si Dieu même t'abandonne là, il y a quoi ? Tu peux lui faire croire. Mais il n'abandonne pas les gens. Il n'abandonne pas. 100 ans. On continue. Mais 430 ans plus tard, on voit un homme apparaître. Cet homme-là, lui ne s'appelle pas Abraham. On va laisser l'affaire d'Abraham comme ça, parce qu'on va voir Abraham quand on va voir l'amitié de Dieu. C'est là-bas qu'on va voir ce qu'il a fait. Maintenant, on est en train d'aller vers la Pâque. Donc, l'homme de la Pâque, ce n'est pas Abraham. Quelqu'un d'autre que Dieu va choisir pour l'homme de la Pâque. Vous voyez bien ? Il vous a dit que chacun a sa place. Pour Pâques-là, Dieu dit à Abraham, non, non, la foi, c'est toi. Ce qui va le saluer là, Pâques-là, c'est quelqu'un d'autre. Laisse tomber. Vous voyez ? Maintenant, quelqu'un apparaît du nom de Moïse. Un homme qui est sauvé des eaux et qui va sauver les gens des eaux de Satan. Il va être un libérateur. Alors, mon frère, Dieu l'instruit après avoir été instruit 40 ans en Égypte. Il a fallu 40 ans pour que Dieu le désinstruise et que Dieu l'instruise encore dans ses voies. les 40 ans qu'il a eus en Égypte là, remplis des connaissances d'Égypte là. Il a fallu 40 ans de Dieu pour nettoyer tout ça. Donc, tu vois. Et c'est au moment où Moïse était le dos contre le mur, dans la faiblesse humaine, que Dieu vient encore. et il le rencontre au buisson ardent. Nous connaissons tout ça. Il le rencontre au buisson ardent et ensuite, il le qualifie. Avec l'esprit de Dieu sur lui, il l'élève dans une position. Il devient participant de la nature divine. Et Dieu lui donne une onction spéciale, des signes, des miracles. et il avait dit dans Deuteronome, en Israël, il n'a pas paru, il n'a jamais paru quelqu'un qui avait tant de signes, de miracles et qui connaissait Dieu face à face. Donc, vous voyez, lui aussi, il est devenu ami de Dieu dans un domaine précis. Comprenez ? Chacun a sa place. Il n'envient pas quelqu'un. Comprenez ? Donc, alors, mon frère, mais malgré les signes et les produits, le peuple est trouvé esclaves. Moïse est esclaves. C'est ça qu'on ne comprend pas. Mais tu dis, Seigneur, j'allais montrer à Pharaon tous ces miracles et ces signes-là. Je suis allé. Les 11 miracles que j'ai faits, il n'y a pas quelqu'un qui a fait autant de miracles comme Moïse. Dieu est en train d'enseigner, de nous enseigner en même temps, nous qui lisons aujourd'hui, Dieu est en train de nous enseigner pour suivre le chemin de Moïse. Il y a des miracles partout. Mais, Pharaon ne cède pas. Satan ne cède pas devant les miracles. les miracles sont une démonstration que ton Dieu est puissant. Quand tu fais un miracle, Satan dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais, il revient encore de la latitude de Pharaon. Il dit, non, ok, allez-y, allez-y. Quand il s'en va, l'Adem est dit, non, il est devenu. Non, c'est comme ça qu'il est têtu. Satan est têtu. Il est vaincu, mais il ne se décourage jamais. Il est tout le temps en train de dire. On dit, il tourne. C'est toi qui te décourage. Satan ne se décourage pas. Le Saint-Esprit est venu en toi pour que tu ne te décourages pas aussi. Tu comprends ? Alors, on va voir dans Exode 12, maintenant, après tout ça là, Exode 12, verset 1, on va voir quelque chose de nouveau. Apparemment, on n'a pas cédé. Il continuait à fatiguer le peuple de Dieu. Maintenant, Dieu va parler à son serviteur. Les Ténèdes dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte, ce mois-ci là sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Écoutez très bien. Dieu va mettre fin à l'ancien système. Attendez, il ne faut pas être trop, trop, il faut bien comprendre. Vous avez dit Amen à ça plus de mille fois. Je veux que ce soit la dernière fois que vous dites encore Amen. Je veux que vous rentrez dans la réalité de ça. Voilà, chaque fois, Amen, Amen là. c'est bon, c'est bon, c'est vraiment bon. Mais cette fois-ci là, ça rentre. Oui, il n'a pas dit Amen, 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 Amen. Quand il a entendu ça, Moïse était dans une situation plus réelle que toi. Il était esclave en Égypte. Si tu n'es pas esclave, il n'y a que le petit démon de maux de tête là qui te suit. Le petit démon de mauvais caractère là. C'est moi que tu as insulté ? C'est moi que tu as insulté. On va voir. Si tu n'es pas chrétien, je vais te montrer. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu peux montrer quoi ? Tu vas montrer quoi ? Il nous montre le caractère de Jésus. Toi, tu montres. Tu vois ? Le peuple attend. Moïse, qu'est-ce qui ne va pas ? Le peuple attend. Tu vois ? Quand Dieu va parler, c'est ça, le mystère. les miracles là, toutes sortes de miracles. Les gens sont contents. Ils sont toujours esclaves en Égypte. Quand les effets du miracle passent, quand ils se réveillent, ils sont toujours en Égypte. Et c'est Pharaon qui dirige. Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Et ce jour-là, je parle à Moïse. Ils disent, c'est moi qui décide. Ce mois là, sera le premier des mois. Votre calendrier va changer. Ce mois là, c'est le premier des mois. ce n'est pas le premier des mois, le premier des mois. Ce sera le premier des mois. Mais Seigneur, ça fait des mois et des mois, on a vécu des miracles, on a vécu des... Dieu dit, ça c'est l'ancien système. Je vais mettre fin à l'ancien système pour que vous entrez dans un système nouveau. Ah bon. Donc, tu vas faire un très, très, très grand miracle. Dieu ne répond pas. Ah oui. C'est déjà le miracle qu'on a vu là. Le dixième jour de ce mois là, vous voyez bien, Dieu conduit ses affaires. C'est pourquoi tu dois savoir, tu dois écouter Dieu, tu dois le suivre. Le dixième jour de ce mois, un agneau famille, un agneau pour chaque maison. Tu vois, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Seigneur, nous nous voulons sortir de l'Egypte. on a fait toutes sortes des miracles. Toutes sortes des miracles. Des grands miracles. Qu'est-ce qu'un agneau vient faire ici ? Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Et c'est pourquoi tout le temps, tout le temps, quand on y va, on revient, on revient, parce que nos pensées ne sont pas alignées sur celles de Dieu. Et quand les pensées ne sont pas alignées, tu ne peux pas agir. Pourquoi ? Parce que tes pensées vont contredire celles de Dieu. qu'est-ce qu'ils doivent faire avec l'agneau ? Un nouveau départ. Dans tout nouveau départ de Dieu, vous verrez le même phénomène. Dans le nouveau départ d'Adam et d'Ève, ils avaient attaché des feuilles, des culottes de feuilles à leur rein. Dieu est venu enlever les culottes de feuilles là. Dieu a fait tuer un animal innocent et il a pris la peau de l'animal là, couvrit Adam et Ève. Et il dit sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Ce qui a fait que Cain n'a pas plu à Dieu, ce n'est pas par son offrande. Cain savait. c'était écrit déjà, c'est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Les parents ont enseigné ça à Abel et à Cain. Cain savait que même s'il est berger là, pour aller vers Dieu là, un seul moyen, le sang qu'on doit présenter, le sang d'un animal innocent. Mais il a fait comme beaucoup de gens, ils pensent qu'ils ont un nouveau moyen. un moyen moderne pour aller vers Dieu. Ils refusent de mettre le sang, le sang est sauvage. Il y a des églises où on ne parle même pas du sang, on dit que les enfants auront peur. Il y a des églises qui sont trop intellectuelles, ils veulent tout faire sans le sang. C'est ça l'église Cain. l'église Cain, elle a ses propres pensées, elle a ses propres conclusions, elle a son propre culte qui est adossé sur l'oeuvre de leurs mains. Mais monsieur Cain, ce que tu donnes là, les fruits autres là, tu as dit à ton père qu'il a maudit les sots d'accord de ça et toi tu prends les sots pour venir me donner. Tu vois, vous voyez frères et sœurs, quand nous développons notre religion Cain, une religion de pensée personnelle, une religion de notre propre volonté, nous allons dans la direction de Cain. Vous voyez frères et sœurs. Et c'est là ici, donc plusieurs années, donc ce que Dieu a fait dans les jardins d'Éden, pour le départ maintenant, pour qu'il sorte de l'Égypte, près dans les pays de la promesse, donc Dieu fait cela. Au verset 4, je crois, verset 4, qu'est-ce qu'il dit ? Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes et vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Nous continuons, nous continuons toujours, ce sera un agneau sans défaut, mal, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Quand il n'y a pas un agneau, on prend un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Dieu donne la manière de lui rendre culte. On ne peut pas rendre culte à Dieu comme on veut. Non. Ah non, non, certains disent qu'on va faire rigueur. On ne peut pas rendre culte à Dieu avec rigueur. Tu n'as pas connu l'homme du rigueur. Nous, on l'a connu. Voilà. Donc, tu ne peux pas faire avec ça. Ah non, ah non. tu ne peux pas prendre un chant chrétien et aller le mettre sur le rythme de rigueur. Non, non. Ils chantent quand on veut leur dire ça. Ils disent « Non, chacun, ils veulent. » C'est né tout de suite là. On n'a même pas fini de te choses encore. Tu veux prendre ton indépendance pour choses. Non, mais vous savez, on ne sait rien. Moi, je connais la Bible. La Bible que je suis. Action. Mais l'autre côté là, mais et alors ? Et alors ? C'est ce qu'on invoquait dans le rigueur. On ne sait même pas. Il y a plein de choses comme ça. Pourtant, Dieu nous a avertis. Le grand ami. Non, je fais une parenthèse. Je vais parler à tout le monde. Il n'y a pas un chanteur, un adorateur comme David. Il y a des choses qui doivent vous frapper. Vous devez savoir que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas par rapport à sa parole. Faites attention à ça. Il ne changera pas. Son ami David, il a protégé, il a gardé. Son ami qui était adorateur, compositeur de chants merveilleux, de psaumes et tout, tout, tout. Quand il voulait transporter l'arche de Dieu, Dieu avait dit comment on transporte l'arche. Frère, écoutez-moi, Dieu avait déjà dit comment on transporte l'arche. L'arche, c'est l'arche de la présence de Dieu. Tout le monde ne doit pas le toucher. Un, ceux qui doivent le transporter s'appellent les lévites. Deux, et dans ce groupe de lévites, il y a un groupe spécial qu'on appelle les kéatites. C'est eux qui doivent porter l'arche là, pas sur un char, sur leurs épaules. L'arche, c'est la présence de Dieu. Elle ne peut pas être transportée par un char ou des animaux. C'est l'homme qui transporte la présence de Dieu. Par les chars, par les chevaux. On ne peut pas moderniser la présence de Dieu. Non. Les instruments ne peuvent pas moderniser la présence de Dieu. Les danses ne peuvent pas moderniser la présence de Dieu. Et, dans sa bonne intention, dans sa bonne volonté, parce que David, quand même, ce n'est pas n'importe qui. Il était roi, au moins. Il était prophète, sacrificateur. Trois positions. Et, tu vas le contester. Quand il a dit qu'il va moderniser, qui va le contester ? C'est le roi des rois. Qui va le contester ? Il est prophète. Qui va le contester ? Il est sacrificateur. Et, regardez, c'est ça l'heure. Tu penses que tu as telle onction, tu vas te créer des problèmes. Et, quand il a mis ça sur le char, et il y a un jeune homme qui s'est porté volontaire, il dit ça, oh, roi, je vais, parce que comme il y a trop de terrain accidenté là, il y a des collines, il y a des montées, je vais veiller. Tu avais dit c'est bien. Et comme c'était un chandre, il a mis les meilleurs des chambres pour qu'on amène le truc à Jérusalem. arrivé à un endroit bien donné, donc le char s'est penché. Et tout de suite, le jeu d'Idza, en sa bonne volonté, dans son innocence, a sauté pour aller toucher. Dieu l'a foudroyé. calcini, charmant. Je veux vous parler, il y a des choses qu'il faut prendre au sérieux. On n'est pas dans une religion où on fait ce qu'on veut. David s'est fâché. Est-ce que Dieu a regardé le visage de David ? Il s'est fâché. Dieu dit toi-même, tu es le prochain calcini. Calme-toi. Calme-toi. Il ne regarde pas ton visage. Toi, tu es Dieu, non ? Moi, je suis Dieu. Non. On doit oublier un point, c'est tout. Vous allez le dire au sérieux. Vous allez vous détruire, après vous allez le dire que c'est quelqu'un qui ne vous a dit personne. David s'est fâché. Il a dit, si c'est ça, moi je voulais te faire une fête là. C'est ça, il veut le justifier. Mais pasteur, l'autre jour, tu m'as grondé là. Pourtant, moi je voulais faire ça à l'église. On n'a pas besoin que tu fasses ça dans l'église. Vous voulez te répentir, tu en dis que tu voulais faire ça à l'église. C'est toi qui fais vivre l'église. Vous voulez te répentir. Quelle est cette manière d'être orgueillé là ? Ah oui, mais je voulais garder ton argent. Pierre a dit à Simona, toi tu es à l'église. Le gars est rentré, je lui dis, non, priez pour moi, priez, je ne vais pas mourir. On ne peut pas commander Dieu ni l'église. Vous comprenez ? Je vous envoie à la Pâque, en même temps je vous donne des choses. Vous voyez bien ? Donc son ami Moïse n'a pas pu rentrer en Canaan. L'homme que Dieu voyait face à face là n'a pas pu rentrer en Canaan. À quoi de ces choses-là ? Et vous, vous croyez que c'est maintenant ? Ananias et Saphira vendent leur terrain, le meilleur terrain, à un grand prix. Le même jour, le mari est mort le matin et la fin, et non, c'est ça, le soir. Tout ça, je vais développer dans la crainte de Dieu. Et tu dois comprendre. Je vais avec Dieu. la crainte de Dieu, l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu a un grand prix, un très grand prix. Serviteur, disciple et serviteur. Si tu crois, tu es croyant. Il est dit, si tu te mets dans sa parole, tu es disciple. Ça, c'est deux niveaux vraiment élémentaires. Mais pour entrer dans l'amitié de Dieu, c'est autre chose. L'amitié de Dieu. Et quand on rire en toi aussi, il faut veiller sur soi. Les amis, David et Moïse, ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas tenu leur amitié. Tu vois. Alors, quand on revient, ça, c'est des parenthèses, pour que tu comprennes qu'on est en train d'avancer et donc on doit faire attention pour que... Parce que nous voulons cette présence-là. Nous voulons être une arche vivante. Nous ne savons pas qu'en étant comme ça, on ne peut pas aller n'importe où. C'est fini. si cette présence-là vient s'amplifier en nous, à cette dimension d'amitié-là, on n'a plus le droit d'aller n'importe où. Ah non. Tu ne peux pas te remporter la présence de Dieu dans un bar, dans des endroits. Tu me vois partir quelque part ? Tu avais combien d'années ? Tu m'as déjà vu partir quelque part ? Tu m'as vu la question ? Tu m'as vu ? Même les repas de mariage, Dieu me dit tu n'as pas le droit de mettre les pieds là-bas comme ça. Si tu mets les pieds à tel repas de mariage, tu ne mets pas les pieds de l'autre côté là, ça va créer un problème. J'ai pris n'importe qui là. Tu dois faire en voie mes jugés à cause de toi. Ah, donc il faut aller doucement. Tu ne peux pas aller dans tel endroit. C'est ça. Il y a plein de choses qui ne m'interdient pas. Il dit, compte tenu de ce que tu as là, tu ne peux pas l'exposer. Il ne peut pas l'exposer partout. C'est pourquoi il faut donner tout ça. Quelqu'un va prendre celle de présence de Dieu, va jouer avec ça et voilà, cadavre. Et on va dire, ah voilà, les gens meurent là-bas là. Non, il faut éviter ça. C'est pourquoi on y va maintenant pour que chacun comprenne. Les chaux-là sont des choses importantes avant le séminaire de Pentecôte parce qu'on franchit le séminaire de Pentecôte. on va comprendre ces choses-là. Laissons tomber les bénédictions là, Dieu va nous bénir toujours. Mais si nous ne faisons pas attention, la bénédiction ne sera pas avantageuse pour nous. Donc tu vois, il dit ça à Moïse le premier jour et maintenant on va verser 6 à 12, 10. 6 à 12, 10. Comme dans Exode 12, vous le garderez jusqu'au quatrième jour et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Regardez le parallèle. L'aïeux de Dieu, Jésus. On doit le sacrifier, on doit l'immoler. Il a été immolé entre les deux soirs. C'est pas fini. Regardez ce qu'on fait. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le lintour de la porte des maisons où on le mangera. Le sang de l'agneau et le sang de Jésus. La Pâque est en train de se mettre en place à travers un agneau. Son sang sera aspergé, appliqué sur les maisons où les gens seront. Ce n'est pas fini. Son corps sera mangé comme dans Jean-Sissa. On doit manger sa chair. La vie, si on ne mange pas ma chair, on ne boit pas mon sang, il n'y a pas de relation entre vous et nous. Regardez la première Pâque et la Pâque de Jésus. C'est les mêmes éléments. Donc ça veut dire si la première Pâque a marché et si la Pâque de Jésus ne marche pas, c'est que nous avons des problèmes. Nous avons des vrais, vrais, vrais problèmes. Nous avons, nous sommes des incrédules notoires. 430 ans d'esclavage. 430 ans où les gens se posent la question qu'est-ce qu'on va faire. Et la solution leur vient sous la forme d'un agneau. Il se dit est-ce que ce Moïse est devenu fou ou bien quoi ? Qu'est-ce qu'un agneau a à voir avec la toute puissance armée de Pharaon ? Tu as tué tous ces animaux. Il ne nous a pas laissés. Tu as transformé le fleuve en sang. Il ne nous a pas laissés. Tu as transformé, tu as mis les ténèbres à telle manière que les ténèbres étaient tellement épaisses qu'on pouvait couper avec l'épée. Le gars ne nous a pas laissés. Tu as fait venir des mouches venimeuses. Les gens sont morts. Le gars ne nous a pas laissés. Monsieur Moïse, est-ce que tu n'es pas devenu fou ? Que veux-tu qu'on fasse avec le sang d'un agneau ? Cet agneau-là, nous le mangeons tous les jours. L'agneau auquel nous mangeons tous les jours. qu'est-ce qu'il a à voir avec notre salut ? C'est ça le problème. On en mangerait la chair. Regardez. Ils sont arrêtés. Ils sont en Égypte. Le pharaon est là. Et on leur donne la solution. Et regarde. Quelle solution ? Ridicule. Il y a un homme. Manger la chair d'un agneau. On le mange régulièrement. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Mais Moïse, c'est notre nourriture quotidienne. Mépriser la solution de Dieu. est-ce que nous avons parfois comme problème ? Non. Ça ne peut pas marcher ? Non, ce n'est pas comme ça. L'autre a dit comme ça. Il y a un homme de Dieu qui a dit comme ça. Un homme de Dieu, une femme de Dieu qui a dit comme ça. Ça ne peut pas marcher. Continuons, mon ami. Il ne faut pas enlever. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau. Il sera roté au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 9. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 10, non ? Quand ? Regardez le verset 10 maintenant. Quand vous aurez fini avec l'agneau, regardez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ah bon ? C'est ça ta Pâque-là, Moïse ? C'est fini comme ça. Tout ce que tu as dit, c'est ce que nous faisons. Mais est-ce que Dieu l'avait dit non ? Maintenant que Dieu l'a dit, il attend de nous que malgré la simplicité de la chose que nous puissions faire, malgré la simplicité, il ne nous demande pas, il dit, quand vous avez fini de mettre le sang là, les poteaux et les lintous, vous avez fini là, vous avez mangé la chair là, deuxième partie, vous devez faire, soyez habillés. Je suis au pied, tout, tout, tout. Je ne vous demande pas de commenter, je ne vous demande pas de prier, je ne vous demande pas de gêner. j'ai dit habillez-vous comme j'ai dit. Pourquoi ? Il va te dire maintenant ce qu'il va faire. Versets 11 et 12. 11 et 12. « Cette nuit-là, je passerai. » Tu vois, tu entends ? Il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. À la Pâque de l'Éternel, Dieu ne peut pas ne pas passer. Cette nuit-là, pas demain nuit, pas après demain nuit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai pas quelqu'un, moi-même, je frapperai tous les premiers nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte pourquoi je suis l'Éternel. Ça, c'est la décision. Ça, ça ne te regarde pas. Mais, ceux qui te regardent, l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, l'as-tu reçu ? As-tu reçu l'agneau immolé ? As-tu reçu l'œuvre accomplie de Christ ? Est-ce que tu as appliqué son sang sur toi ? Est-ce que tu as mangé sa chair ? Est-ce que tu crois à ça ? Si tu crois à ça, Dieu dit, habille-toi avec tous les éléments de l'Éphésien 6 là. Mets tes chaussures à tes pieds, les armes d'Éphésien 6, mais tous les versets 10 au verset 13, 14, les armes d'Éphésien 6. Ceinture, ouclillé, hurace, mais tu es habillé avec tout ça. Il dit maintenant, maintenant, laisse-moi faire. Je passerai. Il ne peut pas, il dit, je passerai. Je viendrai. j'exercerai. Ça, c'est tout ce qui concerne tes ennemis. C'est clair et net. Il a dit qu'il va faire ça. Regardez-les, ils sont arrêtés tremblotant. Je pose la question, est-ce que il est normal ? Comment on peut sortir avec ça là ? Dieu dit, c'est ma Pâque comme ça. C'est ma Pâque. Pendant ma Pâque, moi j'agis. Pendant ma Pâque là, je me lève moi-même contre vos ennemis. Il dit, les premiers nés d'Egypte, on ne parle pas des bébés, les premiers nés dans cette maison-là, c'est un général d'armée, il va mourir. C'est le chef d'état-major, il va mourir. C'est le premier ministre, il va mourir. Tous les premiers nés, quelle que soit leur position, c'est quoi, quoi, quoi ? Il va mourir. Et les animaux, ils vont mourir. C'est moi qui ai dit, est-ce qu'il t'a demandé ? Quand dans Colossiens 2, quand il dit, j'ai livré, j'ai dépouillé Satan, par l'œuvre accomplie, j'ai détruit ses œuvres, 1 Jean 3, 8, je l'ai dépouillé, je l'ai livré en spectacle, est-ce que Dieu a demandé ton avis ? Pourquoi tu n'oses pas croire ce que Dieu a dit ? Est-ce que Dieu a dit, viens, on va dépouiller Satan ? Est-ce que Dieu t'a invité d'aller jeûner et prier ? Lui, il va travailler. Est-ce que Dieu t'a demandé ? Quand Dieu dépouillait Satan, quand Dieu a détruit les œuvres de ténèbres, est-ce qu'il t'a demandé à moi et à toi de venir l'aider ? Non. Est-ce qu'il va demander à Moïse ici ? Chacun doit faire sa part. À partir de ça, l'œuvre accomplie de Moïse, à travers Moïse, dans l'Ancien Testament, toute l'histoire d'Israël va venir. Tout ce que vous voyez d'Israël aujourd'hui, c'est là, là. Tout vient de ça, là. Ça s'est passé vrai pour eux. Et toi, tu es là, tu veux discuter avec nous. Moïse était un intermédiaire, comme je le suis aujourd'hui. Je ne peux que te dire ce que Dieu a dit. La suite, la suite, il va finir avec les Égyptiens, là. Regarde, et regardez, le sang, vous servirez des signes sur les maisons où vous serez. Écoutez très bien. Le sang, là, que vous avez appliqué sur vos maisons, là, le sang, là, vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. quand je frapperai le pays d'Égypte. Écoutez-moi, frère. Regardez ce passage-là. Regardez le sang d'un animal, un agneau. Regardez ce que ça fait. Ça engage le grand Dieu. Comment le grand Dieu du ciel, là, peut se lier au sang d'un animal. C'est à cause de son peuple. Ce n'est pas à cause de lui. Sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Salut veut dire sozo. Sans effusion de sang, ton travail n'ira nulle part. Sans effusion de sang, ta famille n'ira nulle part. S'il n'y a pas une alliance de sang avec toi, aucun domaine de ta vie ne réussira à terme. Dieu, il a parlé ici. Je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. De même que j'ai détruit les œuvres de ténèbres, quant à vous, il n'y aura pas de plaies qui vous détruisent. mon ami, mon ami, la Pâque de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel, verset 13 et 14, 13 et 14, vous conserverez le souvenir de ce jour-là et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez maintenant comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, tu vois, vous le célébrerez. C'est pourquoi Jésus s'est arrêté et il dit faites ceci en mémoire de moi. C'est ça la célébration chez nous. C'est pourquoi chaque dimanche, faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est devenu tellement traditionnel pour les gens. Ils font ça là, ils se condamnent, ils prennent le corps là, le corps de l'agneau là. Ils le mangent comme si c'était quelque chose. Ils boivent le sang là comme si ce n'était pas important. pourtant Paul a dit de faire attention à la manière de traiter le corps. Il parle de deux aspects du corps. Le corps de Jésus. Vous tenez le pain dans votre main, mon frère, ma soeur. C'est un pain fait avec des matières humaines, c'est-à-dire que c'est un pain. Mais Dieu dit, Jésus dit, ceci est mon corps. ceci là, c'est mon corps. Dans ta bouche, c'est du pain. Mais Jésus dit, faites ceci. Mais comment tu prends ? C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu ne le prends pas avec foi. Tu le prends comme un bombe chaque dimanche, la sainte scène arrive. La sainte scène arrive. On va prendre la sainte scène. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez ? Jésus a préféré renoncer à des milliers de disciples que de leur faire plaisir en disant, vous voulez savoir, venez, suivez-moi. Quand il a dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle, on dit plusieurs, plusieurs qui raisonnaient, plusieurs qui avaient leur pensée, on dit, cette parole est dure, qui peut l'accepter ? Et ils sont partis. Jésus n'a pas supplié. Écoutez, il n'a pas dit, pardon, venez, venez quand même, on va aller. Si tu ne manges pas la chair, comme Jésus dit, si tu ne bois pas le sang, comme il dit là, Jésus dit, il faut partir, tu n'as aucune relation avec moi. Ce sont ceux qui mangent ma chair, selon la foi, c'est ce que j'ai dit, qui boivent mon sang, selon leur foi, ce sont eux qui sont un avec moi. Parce qu'en ce moment-là, tous les bénéfices de ma chair, tous les bénéfices de mon sang, viennent en eux. Mais ils pensent que s'ils font ça tout de suite là, les choses se passent. non ! C'est ce que j'ai à mémoire de moi. C'est pourquoi Paul dit, beaucoup sont devenus malades et ils sont morts à cause du fait qu'ils n'ont pas reconnu que c'est le corps de Jésus, c'est le sang, l'alliance du sang. Le corps de Jésus c'est reconnaître d'abord ce qu'il a dit, quand je tiens le pain dans ma main, c'est le corps. Il n'y a pas, c'est le corps. Même si c'est moi qui ai fait ça, dès le moment où on dit c'est la saine saine, tu prends, c'est le corps. Fais attention. Il y a ça dans ta main maintenant, c'est le corps. Ne le prends pas au hasard. Le reconnais-tu ? Faites ici en mémoire, c'est mon corps est-ce que tu le reconnais comme tu as la foi pour le reconnaître comme le corps de Jésus ? Je n'ai pas dit que le pain va se transformer en corps. Jésus a dit c'est mon corps. Il ne faut pas confondre les deux. Il n'a pas dit que le corps va se transformer. Il a dit c'est mon corps. Donc c'est par la foi que je mange ce pain-là comme le corps de Jésus. Deuxièmement, le sang. si je mange le corps qui me donne des bénéfices pardon des péchés, guérison, délivrance, prospérité, toutes ces bénédictions-là, je ne bois pas le sang et me dis que c'est par son sang qu'il a vaincu Satan et que vous avez vaincu Satan. J'aurai des bénéfices mais sans victoire puisque c'est le sang qui m'a racheté, c'est le sang qui m'a sanctifié, c'est le sang qui m'a purifié. Hébreu 10, 19 dit quoi ? C'est par le sang que j'ai accès à Dieu. C'est par le sang qui me donne d'avoir accès à Dieu. Si je méprise le sang, je n'ai pas accès à Dieu. Et Apocalypse 12, on dit quoi ? Que vous l'avez vaincu par le sang de Jésus et la parole. Donc, je n'ai pas la victoire. Et c'est pourquoi ceux qui négligent chaque dimanche, ah non, non, c'est le temps de la... En ce moment, ils regardent dans leur sac, ils regardent ici, ils prennent là. Paul dit, pour votre comportement, plusieurs sont tombés malades et plusieurs même sont morts. Parce que vous ne savent pas reconnaître. Ça, c'est la première reconnaissance du corps. La deuxième reconnaissance du corps est l'Église de Christ aujourd'hui et dans cette période-là à négliger c'est que le corps, le corps mystique maintenant, ça c'est le corps pour la Sainte Seine. Il y a l'autre corps, le corps de Christ. Ce sont mes frères et soeurs. C'est pourquoi il dit, si vous voulez prendre, vous voulez boire le sang et tout ça là, regardez bien s'il n'y a pas une mauvaise relation entre toi et ton frère. il faut reconnaître la deuxième année maintenant. Il faut reconnaître le corps. Ton frère là, que tu as méprisé hier, que tu as diffamé hier, tu as diffamé un membre du corps de Jésus. C'est ça qu'il dit aussi, il a méprisé. C'est pourquoi certaines églises, ils avaient raison, ils disaient aux gens, comme ils ne prennent pas la Sainte Seine chaque semaine, ils ont dit, ils vont prendre la Sainte Seine une fois par mois. Je ne sais pas une fois par quoi. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils disaient aux gens, quand vous venez, les jours, les dimanche, on va prendre la Sainte Seine là, vous arrêtez au dehors. Tous ceux avec qui vous avez des problèmes là, rencontrez-les. Avant d'entrer. Si vous avez une place dans l'église, vous aidez quelque chose à la place. de ressortir. Quand votre frère là vient, allez vers lui. C'est votre frère. Hier, ou avant-hier, il y a eu ça, il y a eu ça. Je viens te demander pardon, je te pardonne, afin que nous entrons dans la foi. Il dit, si vous faites ça, même les offrandes, avant de présenter ton offrande, il dit, va voir ton frère. Nous ne le faisons pas. C'est ça qui est, c'est pas la prière des jeunes seulement. Nous ne le faisons pas ça. On peut jeûner bien, prier bien, c'est fort. Mais, il y a des petites choses là. C'est ça. Ce sont des petits renards qui détruisent la vie du Seigneur. C'est ça qu'on appelle les petits renards. Refuser de pardonner, de se réconcilier, et tout ça. un homme et un homme et sa femme viennent. Ils ont eu des petites histoires à la maison. Ils rentrent dans la même voiture. Ils viennent descendre, ils s'asseillent dans la salle, sans s'être réconciliés. Chacun prend le pain. Chacun prend le pain. La femme prend le pain. Ils ne se parlent pas. Chacun mange, mange. Ils ont mangé des jugements sur les deux. C'est dommage. Parce qu'il y a un orgueil. La Pâques, c'est ça. C'est reconnaître le corps, le sang. C'est reconnaître ton frère comme membre du corps. Mais si tu néglises ça, tu entasses la maladie en toi. Tu entasses le jugement en toi. Et tu ne sais pas à quel moment le jugement va. Poum ! C'est trop tard. C'est trop tard. Donc tu comprends ? C'est ça la Pâques de l'Éternel. Donc, on voit tout ça. Quand on regarde les résultats, donc, on voit Dieu les a bénis. Et Dieu les a gardés. Et avec ça, quand ils ont fait ça, Dieu a frappé l'Égypte. Et ils sont sortis. Mais avant d'être sorti, ils ont récupéré tout. On peut le voir dans l'Exode 13, 17. Ils vont prendre le chemin du désert. Et sur ce chemin du désert, Dieu va venir à sa présence. Et ils vont aller vers où ? Maintenant que l'agneau a été immolé, le sang a été versé, ils vont prendre le chemin maintenant pour aller à Canaan. Le chemin du Canaan passe par le chemin du désert. Un chemin court, tout ça. Mais ils vont expérimenter deux choses, et puis on va terminer. Ils vont expérimenter le baptême d'eau à Moïse. Moïse va les amener au baptême d'eau. Ils arrivent à la mer rouge. Le baptême est toujours une immersion, un ensevelissement. Le baptême, c'est quelqu'un qui est mort, qu'on vient enterrer. Donc, ils arrivent là, dans l'Exode 14, verset 5 à 31. On ne veut pas tout laisser long. une autre sur l'Exode 14, verset 5 à 31. Ils arrivent donc près de la mer rouge, où le baptême d'eau aura lieu. Et la Bible parle de ça, baptême en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Si tu veux, tu vas lire dans 1 Corinthiens 10, verset 2, tu vas trouver ces termes-là. Ils ont été baptisés en Moïse. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, c'est un enterrement. Pourquoi c'est un enterrement ? Quand quelqu'un est dans son cercueil, il ne peut plus bouger. Regardez-les. Ils sont dans un cercueil. La mer rouge devant, par en derrière, montagne à droite, montagne à gauche. Ils sont au milieu. Ils sont dans quoi ? Un cercueil. Ils vont être immergés dans la mer rouge. Là. Donc, nous avons été crucifiés avec Christ. C'est ça qui a été fait dans Exode 12. Maintenant, ils ont pris le chemin. Ils sont arrivés maintenant dans cet endroit-là. Il ne peut plus bouger. Il doit dépendre de Dieu. Il y a des paroles que Moïse va dire. Ils ont commencé à crier. Moïse dit, non, un mort ne crie pas. Aisez-vous et avancez. Je vais te dire, mais pourquoi ils crient ? Les gars, ils ne peuvent pas s'en sortir. Par en haut et derrière, avec les meilleurs commandos. Les meilleurs commandos, il y a la montagne à droite, la montagne à gauche, la mer rouge devant. Ils sont morts. Il faut qu'ils acceptent leur mort. Ils doivent accepter qu'on doit les ensevelir. Jésus est venu pour les ensevelir à la mer rouge. À la mer rouge, là, ils seront ensevelis. Toi, tends ta main, fends la mer. Fends la mer. Toi, le baptiseur d'eau, là, c'est toi qui vas les baptiser d'eau. Fais-le passer. Quand Moïse tend la main, la mer rouge s'ouvre. L'ensevelissement, c'est ce qui s'est passé, mon frère. Quand tu as été enseveli, tu as été crucifié avec Christ. Tu as été enseveli avec Christ. Tu ne sais pas, pendant les trois jours, là, ce que Dieu a fait en toi. Tu ne comprends pas le secret de l'ensevelissement. Le vieil homme a été totalement... Il était mort. Il a été déposé. Il n'a plus de capacité. Mon frère, ma soeur. Et quand Moïse a tendu la main, la mer rouge s'est ouverte, Israël a commencé à passer. Ils ont commencé à passer. Ils regardaient les hauteurs de l'eau, là. Ils ne comprenaient pas. Mais ils acceptaient. Donc, tu dois accepter la crucifixion du vieil homme. Tu dois accepter l'ensevelissement du vieil homme. Tu dois accepter, plus tard, la résurrection. Donc, quand ils sont passés, regarde-moi, mon frère. Tout le monde ne passe pas par le baptême d'eau. Les insurconcis ne passent pas par le baptême d'eau. Ceux qui n'ont pas cru, ils ne peuvent pas passer par le baptême d'eau. Quand ils sont passés, Dieu dit maintenant, regarde-les maintenant. Regarde Pharaon. Regarde tout. Pharaon ne veut pas rentrer, mais il va envoyer ses meilleurs commandos. ils sont rentrés sans avoir été au bénéfice du sang qui a été versé en Égypte. Le sang n'a pas touché leur maison, leur vie. Le sang n'a pas rien changé. Ils étaient des hommes dans la chair. Ils venaient vers la mer rouge. Ils sont rentrés dans la mer rouge. Ils sont rentrés dans ce tombeau-là. Dieu dit à moi, il lève la main. Quand il lève la main, totalement enseveli. Une seule force commune pour toute une armée. Tu entends ? Il ne faut pas jouer avec ça. Toute l'armée commando de Pharaon a été enterrée dans un seul cimetière, dans un seul tombeau, tombeau commun, net. C'est-à-dire, hein ? Il dit Moïse, il dit, mais ton sacrifice est fort. C'est ça que je vous ai dit. Le gars accomplit le Christ là. Il dit, c'est fort. Il regarde son effet. Vous jouez avec ça. Et tout de suite, dans Exode 15, un chant, vous voyez, Marie la prophétesse, la seule Marie et de Moïse, elle a commencé à faire quoi ? Elle a composé un chant. Elle a commencé à composer un chant. Tu comprends ? Composez un chant. Le cavalier, il est tombé. L'homme puissant, c'est fini pour lui. C'est pas fini. Le baptême du Saint-Esprit, c'est où ? C'est pas la mer rouge. C'est au Jourdain. Le baptême du Saint-Esprit te prépare pour être un témoin. Maintenant, ils ont été baptisés d'eau en Moïse. Ils vont arriver à Gilgal. Les choses spectaculaires et demain, s'arrêtent. la manne et tout, s'arrêtent. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils doivent passer maintenant pour aller dans le pays de la promesse. Les combats vont commencer. Regarde ce qui va se passer au Jourdain. Là-bas, mon ami, Dieu dit de porter l'arche sur leurs épaules. Les sacrévateurs vont passer les premiers. Or, le Jourdain coule avec vitesse, avec puissance. Les torrents sont là. Dieu dit lorsque les sacrificateurs mettront leurs pieds dans l'eau. C'est en ce moment-là que le miracle va se passer. Il leur a dit d'aller attendre dans la chambre haute que la puissance d'en haut va venir. Les fleuves d'eau vivent en coulant de leur sein. Ils sont partis ne sachant quoi attendre exactement. Mais quand les écluses sont ouvertes, regarde-les comment ils sont remplis. Remplis, remplis, remplis de la plénitude. Regarde-les descendre de la chambre haute. Regarde-les maintenant comment les pierres, les peureux ont commencé à agir. Moïse les a amenés au baptême d'eau pour leur faire connaître ce que Dieu a fait d'eux. Josué va les amener au baptême du Saint-Esprit. Et quand ils sont arrivés là-bas et qu'ils ont dit de prendre des cailloux comme mémoire, c'est trop long. donc ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Les Jordains s'est ouvert et ils sont passés. Mais ce qui va se passer maintenant, quand ils sont passés là, le combat va commencer. La conquête va commencer. La Pâque nous a préparés pour ça. La Pâque c'est ça. la puissante de la résurrection est venue. Il va rencontrer qui ? Il ne va plus rencontrer les hommes. Il va rencontrer qui ? Il va devant Jéricho. Il voit son impuissance. Il voit son incapacité. Jéricho est fermé. Paré 4D. Mais Dieu vous a dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dieu ne vous a pas dit autre chose. Il dit attendez la puissance d'en haut. Jéricho est arrivé devant Jéricho. On trouve ça dans Josué 5 et le dernier verset. Josué 5 on trouve ça là-bas mon frère. Et quand il est arrivé là-bas il est arrêté mon frère quand il est arrêté là verset 13 à 15 13 à 15 ce qui va se passer Josué est déjà un homme moins par l'imposition des mains de Moïse il a reçu l'Esprit Saint l'Esprit de sagesse et tout maintenant il est arrêté devant Jéricho une ville où personne Jéricho 5 Jéricho 6 les deux sont ensemble il est arrêté devant Jéricho où il est dit barricadé personne ne peut entrer personne ne peut sortir ça a dessiné là c'est barricadé personne ne peut entrer personne ne peut prendre c'est pas un problème il a dit d'aller il va te rencontrer il a rencontré Moïse il a rencontré Abraham sous plusieurs formes et toi aussi il t'a rencontré pourquoi tu as peur il va t'arrêter tu as traversé le baptême du Saint-Esprit de feu attends-toi attends-le il viendra il a promis de venir il va venir ne t'inquiète pas si sa venue n'est pas maintenant demain attends-le encore jusqu'à ce que ce baptême de feu et du Saint-Esprit là te saisisse c'est vrai mon frère et quand il était là-bas Josué 5.13 là regardons ce qui se passe comme Josué était près de Jéricho il leva les yeux et regarda mais quand on va au chapitre 6 là il regarda quoi la ville était barricadée et fermée personne n'entra personne ne sortait on lit ici mais il n'a pas vu sûrement la ville barricadée regarde bien quand tu traverses quand tu passes par le Jourdain quand tu passes par le baptême du Saint-Esprit il va voir deux choses les yeux naturels voient les yeux spirituels commencent à voir il a vu quoi d'abord une ville barricadée fermée personne n'entra personne ne sort il est découragé tu as vu ta destinée fermée on dirait que tu as prié rien ne se passe attends le surnaturel est en travail s'il te plaît le surnaturel attends-le ne force pas le surnaturel mais Josué ne savait pas ses yeux étaient sur les murailles plus que moi on dit il leva les yeux c'est dit que il changea de position comme on a dit de Moïse là Moïse a vu le buisson mais il s'est détournant pour regarder quand tu vois ces expressions là comment quelqu'un peut voir un buisson et il s'est détournant pour regarder ça veut dire qu'il a changé sa position il n'a pas laissé ses yeux naturels le tromper c'est le même choix avec Josué il leva les yeux et regarde là voici il ne voit plus les forteresses qu'est-ce qu'il voit maintenant un homme se tenait debout devant lui son épée nuit dans la main ah les choses sérieuses commencent c'est ça le Saint-Esprit ça c'est pas Jésus ça c'est le Saint-Esprit il est là une épée nuit dans sa main qu'est-ce qu'il dit et il alla vers lui et lui dit es-tu des nôtres ou de nos ennemis l'Esprit lui répond l'homme là lui répond je suis le chef de l'armée de l'éternel j'arrive maintenant Josué tomba le visage contre terre le prosternant et il dit il change de vocabulaire qu'est-ce que mon Seigneur dit à son service il dit dans 2 Corinthiens 3 il dit le Seigneur Saint-Esprit là où il est là il transforme il change le Saint-Esprit est là qu'est-ce que mon Seigneur quand il a parlé au Prémant il n'a pas vu maintenant il a dit d'enlever ses chaussures c'est celui qui a rencontré mon patron Moïse dans le buisson ardent c'est le même qui est là c'est le même qui est là quel privilège il est venu à ma rencontre je ne suis pas digne comme Moïse mais il est venu car nous devons faire le même le même travail si Moïse a été obligé d'attendre la visite de l'ange de l'éternel de l'Esprit Saint je ne peux pas travailler sans cette rencontre là tu ne peux pas travailler sans cette rencontre là ne crois pas que tu n'es pas quelqu'un Dieu t'a choisi écoute ce que je te dis aujourd'hui cette Pâque 2024 c'est une Pâque du nouveau départ dit Amen c'est une Pâque qui va changer ta vie totalement c'est une Pâque qui va te mettre dans ta trajectoire de vainqueur l'esprit de conquérant vainqueur sera sur toi comme Josué tu vas faire des miracles auxquels personne s'attend au nom de Jésus tiens-toi debout on va terminer par là et la grâce de Dieu qui va t'accompagner là va étonner même ton entourage au nom de Jésus cette Pâque 2024 c'est la Pâque de l'onction étendue et extensible au nom de Christ Jésus c'est la Pâque où toute forme de Jéricho tombe devant toi où les murailles tombent devant toi c'est la Pâque de la visitation divine c'est la Pâque de la rencontre avec le Saint-Esprit il va sceller en toi les bénéfices du corps et du sang au nom de Christ Jésus il va te faire entrer dans la phase de victoire en Christ parce qu'il t'a donné la victoire sur Satan tu es plus que vainqueur parce que tu es positionné pour faire ce que Dieu t'a dit de faire comme à Canaan tout ce que Dieu a mis à Canaan il avait tout préparé pour Israël il avait préparé la prospérité la victoire la nourriture ce même Dieu l'a te dit aujourd'hui en allant après cette Pâque là le royaume des cieux sera évident pour toi un royaume de justice de paix et de joie un royaume où la grâce de Dieu va surabonder dans ta vie tout ce qui a été un manque va changer maintenant il devient l'éternel qui est ta source et tu ne manqueras de rien et la bénédiction de Dieu qui est sur toi sera une source pour ton environnement et tu vas aller de victoire en victoire de gloire en gloire ce qui t'a manqué jusqu'à présent sera accompli au nom de Jésus ce que tu n'as pas pu faire tu le feras facilement maintenant ce que tu n'as pas pu vaincre la victoire va t'accompagner partout la victoire les signes les miracles après ce pacte là seront ton partage ils vont t'accompagner partout ne regarde pas que tu es un enfant ou une personne non regarde à Jésus ce qu'il a dit qu'il fait là il l'a fait avec les pierres il l'a fait avec les gens il le fera aussi avec toi et c'est pourquoi n'aie pas peur marche devant sa face glorifie son nom et lève tes mains et loue-le remercie-le en français en langue en morée en yula partout là remercie-le le jour de victoire est là la victoire est là Seigneur merci j'ai tout reçu la grâce de Dieu dans ma vie Seigneur merci j'ai tout reçu je marche maintenant dans la victoire Seigneur rien ne peut me nuire je marche dans cette victoire là je marche dans cette victoire là je marche dans la paix c'est la joie Seigneur j'ai décidé d'obéir à ta voie j'ai décidé de marcher dans tes voies j'ai décidé de glorifier ton nom Pâques c'est ma Pâques c'est la Pâques de l'éternel c'est la Pâques du Seigneur Jésus je suis rentré dans cette Pâques là rien ne peut me nuire je marche dans la victoire merci Père merci Père merci Père si tu es malade dans ton corps porte ta main sur ton corps dis avec moi Seigneur le sang de Jésus a été aspergé et maintenant même je l'asperge sur mon corps je l'asperge sur toute ma vie et à cause de cette aspersion toute infirmité toute maladie dans mon corps je vous réprime car Christ les a portés deux personnes ne peuvent pas porter la même maladie la même infirmité comme Christ les a portés il a porté mes maladies mes douleurs mes infirmités moi j'en suis libéré j'en suis délivré la guérison est mon partage cette nuit là je reçois cette grâce de guérison de délivrance par ces meurtussures je suis guéri je m'en vais à la maison guéri je me réveille guéri je témoins que je suis guéri parce que la parole de Dieu qui m'accompagne s'accomplit au nom de Jésus au nom de Jésus merci Père dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Seigneur tout ce que tu as prévu à la croix en cette période de Pâques m'appartient tu as dit que toutes choses m'appartiennent c'est pourquoi cette nuit encore tout ce que tu as prévu comme bénédiction matérielle financière familiale et professionnelle étude à tous égards toutes ces bénédictions je prends possession car Jésus a dit tout est accompli je vous donne toutes choses vous ne manquerez pas je crois de ces choses là je crois de tout mon coeur que j'ai reçu ces choses que Dieu a préparé je marche dans la plénitude je marche dans la victoire je marche Seigneur désormais je sors du cycle la pauvreté du cycle la défaite du cycle de la tristesse j'entre dans le cycle de la prospérité de la paix de la joie de la victoire partout où je vais la grâce de Dieu me suit la grâce de Dieu est suffisante elle est abondante elle est triomphante merci ce soir là Seigneur j'ai saisi ce que Pâques m'a donné j'en suis heureux heureuse je te remercie pour tous tes bienfaits je le crois ma vie ne sera plus pareille je n'ai plus besoin d'envier quelqu'un jalouser quelqu'un tu bénis mes frères et soeurs et tu me bénis aussi chacun à sa part je m'attends à ma part merci Père ce que tu m'as donné là sera suffisant sera abondant cela me permettra de vivre dans la joie dans la paix continue de bénir mes frères et soeurs comme je suis béni merci Père donne moi simplement d'être la lumière comme tu l'as dit d'être le sel comme tu l'as dit je crois Seigneur je refuse désormais ma position n'est plus dans la défaite tout fauteuil de défaite est libéré de ma vie tout lit de souffrance c'est terminé désormais je suis dans la victoire je marche dans la paix dans la certitude sois béni et sois loué au nom de ton fils Jésus merci Père merci Père pour ce commencement de séminaire de Pâques là je crois c'est le nouveau départ c'est le nouveau mois c'est la nouvelle journée c'est la nouvelle année c'est une victoire pour moi et ma famille merci Père au nom de ton fils Jésus j'ai tout reçu je suis béni je suis une source de bénédiction Amen tiens la mettre ton frère ta sœur dis lui regarde moi bien à partir d'aujourd'hui je suis une source de bénédiction partout où je vais parler agir la bénédiction sort de moi donc cherche moi je suis une source de bénédiction pour toi ne me néglige pas regarde moi très bien tu n'as rien vu encore les choses qui vont sortir de moi vont t'étonner les gens ont dit de Nazareth quelque chose de bon peut sortir Philippe a ri il a dit viens je vois quand ils sont venus ils ont vu Jésus sortir moi aussi tu me verras sortir tu me verras marcher dans la victoire tu verras que la main de Dieu est avec moi comme sa main a été avec Joseph tout potiphar dans ma vie autour de moi verra avec certitude qu'il était net avec moi je serai élevé les potiphar même vont me lever ils vont me reconnaître ils vont reconnaître que la faveur divine est sur moi cette Pâque là c'est le Pâque du surnaturel c'est la Pâque du miraculeux je pars avec cette victoire là je marche dans cette victoire là merci Père car cela est accompli au nom de ton Fils Jésus Amen 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 Applaudissements Voilà donc on continue le Pâque Merci.